Monsieur Yazid Ben Mouhou, bonjour. Bonjour. Alors le projet de loi de finances 2018 qui sera examiné dès aujourd'hui par la commission finance de l'APN prévoit de nouvelles exonérations fiscales et davantage pour dynamiser la bourse. C'est exonération d'IRG et d'IBS, c'est important ? Mais bien sûr que c'est important. Il faut préciser que pour ce qui est de la bourse d'Alger, les exonérations existaient depuis 2003. Donc elles sont reconduites toutes les cinq années. Elles ont été orientées d'abord vers l'actionnaire, c'est-à-dire pour attirer plus d'actionnaires vers le marché. Aujourd'hui, si un actionnaire acquiert des parts, des actions dont les entreprises cotées, lorsqu'il perçoit des dividendes en fin d'année, ces dividendes-là sont exonérés de l'IRG, si c'est une personne physique, et exonérés de l'IBS si c'est une personne morale. Et puis en 2015, il y a eu une réduction d'impôt qui est venue pousser les entreprises à se faire coter en bourse. Donc à partir de là, toutes les sociétés cotées bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés sur une période de cinq ans à hauteur du taux d'ouverture. Donc le niveau minimal pour les grandes entreprises, c'est 20% d'ouverture de capital, et pour les petites et moyennes entreprises, c'est 10%. Ce sont des avantages qui sont appliqués pour l'achat et la vente d'actions ? Absolument. Oui, lorsqu'il s'agit, j'ai dit, de dividendes en fin d'année, ou bien lorsqu'il s'agit aussi d'une vente en cours de transaction et que l'actionnaire réalise une plus-value. Par exemple, s'il achète une action à 200 et qu'elle prend de la valeur à 210, lorsqu'il revend son action, les 10 dinars sont exonérés de l'IRG. C'est une plus-value. Alors c'est des avantages qui sont reconduits aujourd'hui, tous les cinq ans, et qui ont été inscrits déjà dans la loi de finances de 2015, c'est-à-dire l'exonération d'IBS et d'IRG. Est-ce qu'on a déjà fait une première évaluation avant d'aller vers une reconduction systématique de ces avantages aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu un bilan qui a été déjà élaboré par vos services ? Et est-ce que ça a donné des résultats positifs ou pas du tout ? Alors, compte tenu de la taille du marché, nous avons actuellement cinq sociétés cotées, trois du secteur privé et deux du secteur public. Si on regarde les opérations qui ont été réalisées sur les sociétés privées, par exemple, il y a eu pour un CRU IBA la sortie du fonds d'investissement qui a réalisé une plus-value. Le fait que cette plus-value soit réalisée par une introduction en bourse, elle a été exonérée de l'IBS. Ceci d'une part. D'autre part, pour ce qui est de Biofarm, par exemple, il y a eu une cession de part du fondateur et à partir de là aussi, il y a eu une optimisation fiscale qui a été faite et ça a permis aux fondateurs de céder ses parts et de bénéficier d'une exonération de la plus-value réalisée sur cette vente en matière d'IRG. Maintenant, est-ce que cela suffit ou pas pour dynamiser le marché ? Ça reste des dispositions qui sont intéressantes. Il faut dire que, par exemple, dans le bassin méditerranéen, nous n'avons pas d'égal par rapport à ce type d'exonération. Donc c'est un effort qui est fait par les pouvoirs publics. C'est ce qu'on appelle dans le jargon fiscal des dépenses fiscales. Donc l'État renonce à percevoir des revenus sur certaines opérations. C'est le cas en bourse. Donc c'est une orientation, c'est un signal, on le voit ainsi, pour dynamiser le marché. Maintenant, pour les actionnaires, il faudrait qu'ils puissent trouver aussi ce qu'ils doivent acheter comme action. Aujourd'hui, avec un marché de cinq sociétés cotées, bien que ce soit pour moi les meilleures sociétés actuellement au niveau du marché ou au niveau national, nous avons d'autres sociétés qui peuvent venir en bourse, faire de l'optimisation fiscale et intéresser un plus grand nombre d'actionnaires et créer ce qu'on appelle la liquidité pour un marché dynamique. Mais avec ces exonérations et ces avantages, la bourse est-elle plus dynamique pour autant ? M. Benoncou, de façon objective ? De façon très objective. Il faut dire qu'il y a un manque de connaissances de la part des petits porteurs ou de ceux qui détiennent déjà des actions en bourse pour transiger, c'est-à-dire acheter et vendre. Le marché est fait pour cela. Mais on remarque par exemple que sur certains titres, les gens font plus du placement qu'autre chose. Donc ils achètent certains titres, ils les gardent, donc ils ne veulent pas les vendre. Nous avons par exemple une punerie sur certains titres comme l'Oracie ou Saïdal. Les gens ne veulent pas vendre. C'est ce qui impacte négativement la liquidité, donc ne crée pas de dynamisme au niveau du marché. D'où la nécessité encore une fois de ramener d'autres entreprises vers le marché et donner la possibilité à tout le monde, que ce soit aux entreprises qui ont des excédents de liquidité ou aux citoyens en fait, de pouvoir investir leur argent en bourse. Et je fais ici une transition pour dire par exemple qu'en 2017, les rendements qui ont été réalisés au niveau de la bourse sur les actions cotées tournent autour de 6 et en pratiquement 11% de rendement net d'impôt. Donc c'est véritablement une offre qui est très alléchante par rapport à ce que donne le secteur financier en général. Les actions cotées en bourse sont très rémunératrices. Mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui pourraient adhérer aujourd'hui à ce processus au niveau de la bourse et d'Alger ? Monsieur Benmoumoum, hormis ceux qui sont déjà existants, les 5 privés et 2 publics, 2 entreprises ? 3 privés et 2 publics, donc il y a 5. Mais nous, nous sommes en train toujours de travailler avec les opérateurs économiques, que ce soit du privé ou du public, pour un peu vulgariser la bourse et donner les avantages en fait, surtout dans un contexte qui est quand même assez difficile en termes de financement. Nous voulons donc que les chefs d'entreprise puissent anticiper les changements. L'avenir se prépare aujourd'hui, c'est de faire en fait des projections ou de modifier leur structure de financement en intégrant la bourse comme étant un moyen de levier de croissance important pour leur société. Sur cet aspect-là, je tiens à préciser qu'on avait annoncé l'entrée en bourse d'une PME, qui est donc AOM Invest, qui vient d'avoir son visa de la part de leur COSOP et nous sommes en discussion pour pouvoir faire coter cette société avant la fin de l'année 2018. Et puis nous sommes aussi en contact avec d'autres sociétés, toujours petites et moyennes entreprises, qui sont en train de faire l'opération d'évaluation et se préparent pour une introduction en cours de l'année 2019. Mais quelles sont les actions qu'on devrait aussi engager du côté des pouvoirs publics pour encore booster davantage la bourse d'Alger puisqu'elle reste au niveau, par exemple, de la sphère financière quasiment inexistante. Et ce qu'on a relevé, c'est que même les actions qui ont été engagées par les pouvoirs publics ne sont pas passées aujourd'hui par la bourse, par exemple, pour ce qui concerne, entre autres, l'emprunt obligataire. Alors, beaucoup de choses peuvent être faites. Déjà, en parlant d'exonération, c'est déjà un élément important. Reste maintenant ce qu'on appelle alimenter la cote, donc à pousser les entreprises à venir en bourse. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, si on regarde un peu l'évolution de la liquidité bancaire, nous avons eu une surliquidité jusqu'en 2014. Puis après, à partir de la moitié de 2014, il y a eu une baisse très importante aux alentours de 76% de la liquidité, ce qui a donc rendu un peu difficile l'accès au financement pour certaines entreprises, notamment pour la PME, qui risque de souffrir d'un effet d'éviction. Et puis après, nous avons pu maintenant revenir à un niveau moyen de liquidité au niveau du secteur bancaire, grâce au financement monétaire. Mais il est aujourd'hui important de profiter de ce laps de temps pour redynamiser le secteur en donnant d'autres avantages. Je m'explique. Il serait par exemple intéressant de donner aux entreprises, que ce soit publiques ou privées, un avantage par rapport à l'accès sur les marchés publics. Donc celles qui seront cotées en bourse pourraient éventuellement avoir une préférence pour bénéficier d'un marché public. Ça pourrait être aussi la possibilité de faire, disons, une plus large ouverture pour permettre à des fonds d'investissement, de pouvoir lever des fonds, mais aussi c'est de pousser les entreprises à venir sur le marché obligataire. Aujourd'hui, le marché obligataire corporé, c'est-à-dire destiné aux entreprises, n'est pas alimenté. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire pour donner une meilleure visibilité aujourd'hui à la bourse d'Alger ? Monsieur Benmourou, puisque vous avez annoncé par le passé qu'une introduction de la cotation en ligne interviendrait à partir de l'année 2019. Est-ce que vous êtes déjà prêt ou pas du tout ? Alors, sur cet aspect-là, nous sommes très bien avancés. C'est-à-dire que pour digitaliser totalement la bourse, le processus a été engagé depuis maintenant plus d'une année. Donc, nous allons commencer dans quelques mois les tests et à partir de 2019, nous aurons une bourse totalement digitalisée où il sera possible de faire des transactions, c'est-à-dire acheter et vendre directement en ligne. Avec un bon système d'information, c'est important. Avec un bon système d'information, avec une cotation en ligne et des informations en temps réel, mais aussi pour une meilleure, nous espérons pouvoir avoir une meilleure liquidité par rapport à ce qui existe actuellement. Mais pour dynamiser la bourse, il y a eu cette action qui avait été engagée par l'ancien ministre des Finances, M. Karim Joudi, pour un peu booster davantage le marché financier et mettre, bien sûr, au cœur de cette dynamique la bourse d'âché. On sait qu'il y a eu un certain nombre de recommandations qui avaient été adoptées. Absolument. Qui ont totalement été balayées par ses successeurs. Non, enfin, pas totalement, mais il y a un certain nombre de recommandations. Bon, la première, certes, consiste en fait à alimenter la cote, c'est-à-dire avoir plus de sociétés cotées, d'où l'opération de 2013 qui consistait à faire introduire quelques sociétés publiques. Mais après, si on regarde la taille du marché, puisque le marché boursier est actuellement en local, donc uniquement en national, il serait difficile en fait de faire de grosses levées de fonds. Nous avons eu le cas de la cimenterie d'Aigbira. Ça veut dire qu'ici, nous avons maintenant la possibilité de donner, qui est donnée en fait au PME, de pouvoir lever des fonds à travers le marché et de ne pas souffrir d'un effet d'éviction. Donc ça reste quelque chose qui est tout à fait possible. La modernisation a été inscrite aussi, donc la digitalisation d'entreprise, de la bourse a été inscrite. Donc nous sommes dans ce cadre-là. Nous sommes aussi dans une optique de vulgarisation, ce que nous faisons régulièrement aussi. Mais si les recommandations de M. Kalim Joudi avaient été appliquées, M. Ben Khalfa, l'emprunt obligataire n'est pas passé par la bourse d'Alger. Bon, mais il faut dire que... Pour ne citer que ce cas-là. Oui, mais il faut préciser que les premiers emprunts obligataires qui ont été faits au niveau de la bourse d'Alger sont le fait d'entreprises publiques. Nous avons eu le cas de Sonatra qui, à l'époque, a connu une très grande réussite puisque les taux de rendement à l'époque étaient très importants. Nous avons eu ensuite les emprunts qui ont été faits aussi par Sonelgaz et d'autres sociétés. Aussi, nous avons eu le cas d'une société privée qui a permis aussi de lever des fonds à quelque chose comme 2,3 milliards de dinars. Alors, M. Yazid Ben-Moum, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré précédemment. Le nouveau modèle économique de croissance, mais mis en place par le gouvernement, préconise une dynamisation du système financier avec notamment la diversification des sources de financement. La bourse d'Alger, à contrario, par rapport à d'autres pays, peine à se frayer un chemin de marché générateur de capitaux au bénéfice des entreprises. Qu'est-ce qu'elles craignent les entreprises aujourd'hui ? L'ouverture du capital parce qu'elles sont pratiquement des entreprises familiales. La transparence, qu'est-ce qu'elles craignent ? Alors, pour les entreprises privées, c'est effectivement un souci, le souci majeur, c'est l'actionnariat familial qui résiste en fait à faire rentrer d'autres actionnaires étrangers à la famille. Mais il faut dire que les conditions d'introduction, par exemple, du PME, lorsqu'on dit que l'ouverture minimale est de 10%, cela veut dire d'abord que l'entreprise, le propriétaire ne perd pas le contrôle de la société d'une part et d'autre part les 10% doivent être acquis au moins par 50 personnes physiques donc qui pourraient élargir le spectre des actionnaires vers un plus grand nombre des membres de la famille. Donc sur ce point aussi, ça reste une possibilité. Il y a aussi un autre facteur, c'est que certaines entreprises ne sont pas suffisamment structurées pour pouvoir venir sur le marché. D'où la nécessité aussi, parce qu'en parlant de bourse, il faut parler aussi de tout ce qui rôde autour, l'écosystème, il y a un rôle que les fonds d'investissement peuvent jouer dans la préparation des entreprises à une introduction en bourse. Je m'explique. Aujourd'hui, certaines sociétés de type ASARL par exemple, peuvent prendre des actionnaires comme des fonds d'investissement dans leur capital. Le fonds d'investissement qui va siéger au niveau de la société va permettre bien sûr d'apporter des fonds mais aussi de structurer, de préparer l'entreprise à la sortie lorsque au bout de 5 ans le pacte des actionnaires est réalisé. Le fonds d'investissement préfère faire sa sortie par le marché, c'est-à-dire par la bourse. En plus du fait que, comme on l'a précisé tout à l'heure, les plus-values de cession sur ces opérations-là, si elles sont réalisées en bourse, sont exonérées. Donc, ça va permettre aux fonds d'investissement de réaliser une opération intéressante mais aussi l'entreprise serait suffisamment structurée pour venir sur le marché. Mais pourquoi les entreprises publiques ne le font pas ? Parce que la question de l'ouverture du capital des entreprises publiques est totalement écartée par les pouvoirs publics aujourd'hui, M. Belmogou ? Alors, sur cette question d'entreprise publique, moi je dis souvent aux chefs d'entreprise privés que... Il devait y avoir mobilistes, il devait y avoir CPAP. Absolument. En fait, l'État a les moyens de sa politique. Aujourd'hui, les sociétés du secteur public sont suffisamment capitalisées, ce sont de grandes entreprises pour leur grande majorité, donc elles peuvent résister au choc. Ce n'est pas le cas des entreprises privées. Beaucoup de sociétés du secteur privé vivent de la commande publique comme on le sait, mais n'ont pas de plan de croissance qui est basé sur un modèle d'affaires qui leur soit propre. Donc nous voulons permettre à ces entreprises-là de lever les fonds nécessaires pour en fait booster leur croissance. Surtout qu'aujourd'hui, l'Algérie se dirige vers les marchés internationaux, on l'a vu et c'est une excellente chose sur cet aspect-là. Nous voulons que les sociétés qui vendent sur les marchés à l'international, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, puissent être des sociétés qui soient cotées en bourse, elles sont mieux perçues et mieux acceptées par les marchés. Mais est-ce qu'on peut considérer que les entreprises publiques, une fois qu'elles vont adhérer à la bourse d'Alger, pourraient ne plus bénéficier de subventions de l'État ? Et c'est ce qu'elles craignent entre autres parties. Alors si l'entreprise a accès à des financements suffisants, il est clair qu'elle-même ne demandera pas de subventions. Est-ce que c'est ce qui freine, en quelque sorte ? Je ne saurais vous le dire. Ça reste une décision... Même si pour le gouvernement, il est exclu aujourd'hui de soutenir davantage les entreprises publiques. Alors, toute la question est là. Maintenant, il faut trouver d'autres sources de financement. Au jour d'aujourd'hui, il est nécessaire que tous les moyens de financement puissent être mobilisés en faveur de la croissance. Il y a aussi un autre aspect sur lequel nous voulons travailler, c'est aussi aller vers une meilleure inclusion financière. Aujourd'hui, si on parle du secteur informel, qui pèse lourdement sur l'économie, l'un des moyens qui pourrait intéresser ou réduire l'impact de ce secteur-là serait de permettre un meilleur accès au financement, un meilleur accès aux services financiers, surtout à travers la digitalisation, les paiements en ligne, etc. Et nous, on s'inscrit dans cette optique-là. Et j'espère que nous atteindrons les objectifs fixés très rapidement. Alors, les conditions d'introduction en bourse aujourd'hui, M. Benmogou ? Alors, les conditions d'introduction, il faut dire que le marché, c'est d'abord la bourse, c'est un marché organisé, c'est un marché qui répond à des critères techniques, pas bureaucratiques ou autres. Donc aujourd'hui, si les sociétés remplissent les conditions, je parle des grandes entreprises, on leur demande d'ouvrir. Il faut que la société d'abord soit une SPA. Qu'est-ce que vous entendez par grandes entreprises ? Les grandes entreprises, pour nous, c'est... Par exemple, aussi dans le public, son attraque, son gaz... Alors, nous, en fait, nous, on se base... Toutes les filiales... On ne fait pas de distinction entre secteur public et secteur privé. Pour nous, une SPA dont le capital social dépasse les 500 millions de dinars est une société, une grande entreprise, qui doit répondre aux conditions du marché principal, à savoir ouvrir 20% de son capital et avoir une structure d'audit, présenter les trois derniers bilans. Mais soit l'attraque à la bourse, ça pourrait booster le marché financier ? Moi, je pourrais parler beaucoup plus des filiales dans le secteur public. Il y a beaucoup de filiales qui seraient des PME, que ce soit de son attraque ou autre. Je ne parle pas spécialement, mais je parle de tout le secteur qui pourrait éventuellement faire des levées de fonds. Ces filiales-là, aujourd'hui, pourraient être un banc accélérateur pour le marché et permettre, peut-être, inciter les entreprises privées à venir en bourse. Donc, je reviens aux conditions d'introduction sur le marché de la petite et moyenne entreprise. Il faudrait que la société soit une SPA, mais on demande qu'elle ouvre au moins 10% de son capital et elle peut présenter éventuellement, si la société existe, les bilans des deux derniers exercices. Seulement ici, on précise qu'on n'exige pas, comme pour les grandes entreprises, que le dernier exercice soit bénéficiaire. Mais par rapport à cette question d'éclusion financière qui est lancée aujourd'hui par les banques à travers le territoire national sur l'instruction du gouvernement de la Banque d'Algérie, est-ce que la banque pourrait être aussi prendre ce relais ? Bien sûr, la banque, aujourd'hui, est un acteur majeur dans le secteur boursier parce que la banque est également un intermédiaire, un trader. Donc, elle a la double casquette de banquier et de trader. Donc, elle aussi, comme il s'en estime un peu partout sur le territoire national, joue le rôle de trader et de capter les ressources d'abord auprès des épargnants, mais également intéresser les entreprises qu'elles ont dans leur portefeuille pour venir en bourse. Mais certains disent aujourd'hui que les bourses ne sont pas un lieu de brassage des capitaux, mais des lieux de placement des capitaux et d'épargne. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cela ? Alors, la bourse, ça pourrait être un lieu de placement pour certains, sur, par exemple, des produits de type emprunt obligataire. Donc, il y a des obligations qui sont émises, ça pourrait être le cas. Mais sur le marché des actions, généralement, c'est un marché où, disons, les actionnaires viennent pour fructifier leur argent. Donc, ils achètent et ils vendent. Mais aujourd'hui, la liquidité est tellement réduite que les actionnaires détenteurs d'actions en bourse ne trouvent pas suffisamment de répandants pour pouvoir, en fait, acheter ou vendre leurs actions. C'est pour cela que nous essayons, donc, de mettre en place très rapidement le système de cotation en ligne pour atteindre un maximum de citoyens et permettre, donc, de drainer l'épargne qui est en dehors du marché graduellement vers le secteur formel. Alors, il y a eu un projet par le passé d'ouvrir un peu le capital de quelques entreprises publiques comme, par exemple, pour le groupe JICAI, il devait y avoir In Kibira. Trois cimenteries. Et pour, voilà, les trois cimenteries dans In Kibira. L'ouverture du capital aussi du Crédit Populaire d'Algérie, le CPA. CPA, Mobilis, etc. Exactement. Une autre filiale aussi de Cossidère dans les carrières, dans la gestion des carrières. Il devait y avoir aussi, vous l'avez cité à l'instant, Mobilis. Est-ce qu'on peut considérer que ces projets ont été complètement abandonnés par les pouvoirs publics ? Alors, je vous le dis, dans le contexte actuel, si on laissait ces entreprises-là faire la réintroduction en bourse, vous imaginez qu'une ouverture de capital de Mobilis ou du CPA à 20% serait quelque chose de phénoménal. Nous avons eu le cas de la cimenterie d'Algérie, qui devait lever 19 milliards de dinars. À l'époque, c'était la deuxième plus grande introduction en bourse dans la région de Ménat. Donc, vous imaginez la suite avec le CPA. Cela, le risque serait que si ces entreprises publiques venaient à s'introduire en bourse de manière soutenue, le risque serait peut-être un assèchement de la liquidité, d'une part, et peut-être aussi, au vu de la taille du marché actuel, de ne pas pouvoir réaliser des opérations. Donc, l'idée serait de dynamiser le marché à travers des introductions de capitalisation moyenne, de l'ordre de 5 milliards de dinars, aller graduellement permettre au marché de connaître ces entreprises-là, et attirer les autres, et donc d'aller crescendo vers des opérations, des IPOs, c'est-à-dire des introductions en bourse, beaucoup plus importantes. Donc, il faudrait que le marché soit un peu plus mature pour pouvoir accepter de grosses introductions en bourse. Alors, est-ce que l'acquisition d'actions en bourse est possible par des personnes du groupement étranger, comme cela se fait dans les places boursières à travers le monde ? C'est une question d'un auditeur. Alors, au jour d'aujourd'hui, si on parle des sociétés qui sont, par exemple, des entreprises qui sont dans le cadre du 49-51, les investisseurs étrangers peuvent éventuellement, s'ils souhaitent sortir, faire leur sortie à travers la bourse. Il serait intéressant pour eux de faire cette sortie-là. Donc, c'est dès leur part. Par contre, pour pouvoir acheter, il faudrait que ce soit des résidents. Donc, on parle du principe de résidence. Si un étranger est considéré comme résident, il peut donc acheter et vendre, enfin, investir en bourse sans aucun souci. Est-ce qu'un particulier, un salarié, peut faire des placements de son épargne à la bourse sans passer par des intermédiaires ? Non, ça, c'est un critère universel. Les traders ? Oui, enfin, même ceux qui travaillent, ceux qui achètent et vendent au niveau sur des places internationales, donc les bourses internationales, sans le savoir, passent par des intermédiaires. Donc, ça reste une plateforme. Mais comme c'est un marché réglementé, il faudrait passer par un intermédiaire. Est-ce qu'un étranger non-résident peut acheter des actions en Algérie, transférer les dividendes plus tard ? Ça, c'est une grande question. Alors, nous avons le cas d'une... On devrait le faire, hein, si, ça va dynamiser davantage. Nous avons un cas qui est celui d'un Ciarouiba où il y avait un fonds d'investissement non-résident étranger qui a cédé ses parts sur le marché, qui a pu transférer. Donc, il a fait une plus-value, il n'a pas payé d'IBS parce que cela a été exonéré, et il a pu transférer ses dividendes sans aucun souci. Donc, il ne faudrait pas, en fait, faire de la critique pour le plaisir de le faire. Alors, c'est un sujet très difficile, mais je relève qu'il y a énormément de questions d'auditeurs qui sont très intéressantes ce matin. Pourquoi les entreprises publiques ne donnent pas l'exemple d'ouverture de capital ? Est-ce par peur de sur-effectifs ou de l'abondance des subventions ? C'est un peu tout, hein, si, parce qu'il faut aussi... Non, sur-effectifs, là, en bourse, c'est pour lever des fonds d'abord. Il faut aussi auditer l'entreprise. C'est clair, nous, on demande aux sociétés qui souhaitent en bourse, la première chose à faire, c'est d'évaluer l'entreprise. C'est la première étape. Puis après, il vient tout le processus. Mais il faut préciser que le gros du processus réside au niveau de l'entreprise. Nous, on intervient que lorsque le dossier est déposé auprès de la COSOB, et lorsque la COSOB donne son visa, à partir de ce moment-là, nous, nous intervenons pour organiser l'opération. Mais nous n'avons aucune injonction à faire au niveau de la segmentation ou autre au niveau de la société. En étant avec l'introduction de COSOB en bourse, ça fait plus de 4 ans que ce projet traîne. Je pense qu'on en a déjà répondu. Ça reste parmi les 8 sociétés publiques dont l'opération a été gelée. Alors, les bourses de valeur ont pour rôle de faciliter le financement de l'économie par deux moyens. En concentrant l'offre et la demande des capitaux, c'est une alternative aux échanges de gré à gré qui se fassent par des marchés dédiés ou via le bouche à oreille. Cependant, en Algérie, la bourse n'est pas vulgarisée et les contacts avec les entreprises sont très superficiels. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question de l'auditeur ? Superficiel, je ne dirais pas que ce n'est pas le cas parce que nous travaillons beaucoup avec les chefs d'entreprise. On reçoit énormément, surtout, je vais vous le dire, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, nous recevons beaucoup d'entreprises, notamment de PME, qui viennent voir quel sens, c'est quoi cette bourse, comment ils pourraient s'y introduire. Ça change ? Les mentalités changent aujourd'hui ? Absolument. J'ai cité le cas. J'ai rencontré un chef d'entreprise qui est dans le secteur agricole. Je l'ai rencontré fin juillet. On a parlé des conditions et des avantages. Il revient le mois de septembre. Il était une heurl. Il revient avec un registre de commerce en tant qu'SPA. J'étais totalement, il faut le dire, très, disons, surpris, mais de manière très agréable. Cette société-là est dans le processus d'introduction et nous devons l'avoir, normalement, à partir du premier semestre 2016. Quel est le niveau des cotations actuellement de la Bourse d'Alger ? Alors, au niveau des cotations, par exemple, pour le premier semestre 2018, nous avons eu quelque chose comme 15 milliards de dinars de transactions. Il y a eu un peu plus de 116 000 titres qui ont été échangés. C'est en hausse ? Nous avons enregistré une légère hausse de la capitalisation qui est passée de 37 milliards à 42 milliards suite au renchérissement de certains titres, comme titres d'Alliance Assurance et de Biofarm. Et ceci s'explique par le fait que ces deux entreprises-là ont rémunéré de manière très importante leurs actionnaires. Donc, ils étaient aux alentours de 10%. Vous voyez qu'il y a la confiance entre l'actionnaire et l'entreprise. Ce fait aussi à travers une politique de dividende importante. Donc, il y a plusieurs facteurs qui pourraient, en fait, rendre la Bourse beaucoup plus dynamique. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, j'ai acheté des actions à telle somme et je l'ai vendue à moindre coût. Comment cela s'explique ? C'est le principe de l'offrir et de la demande. C'est ça le marché. Mais pour les agérés, je crois qu'ils comprennent mieux quand il s'agit de pétrole. Ça monte et ça descend. Oui, on comprend que celui qui investit en Bourse ou ailleurs, même ceux qui achètent une voiture, préfèrent la revente plus cher. Donc, ça, c'est compréhensible. Mais après, l'offrir et de la demande, sur cet aspect-là, nous n'avons aucune emprise. Donc, pour nous, le marché est anonyme. Alors, vous parlez d'inclusion financière, M. le DG. Permettez-moi de vous dire que le square d'Alger est plus important que votre bourse. Quel est votre commentaire ? C'est vrai qu'il y a certains phénomènes auxquels il faut... Oui, on a parlé de l'inclusion financière. On avait dit l'accès, permettre l'accès aux citoyens le plus large possible, redynamiser le secteur boursier, de nouveau travailler sur l'innovation financière, donc attirer avec de nouveaux produits qui pourraient intéresser le public. Et aussi, combattre un peu la thésaurisation qui fait quand même qu'il y ait un niveau très élevé. Il faut dire que, par exemple, la monnaie fiduciaire en circulation a été en augmentation. Elle était de l'ordre de 25%. Elle est passée aux alentours de 30%. Donc, ça veut dire que, peut-être par la crainte, certains, ou en l'absence de nouveaux produits, ils préfèrent garder son argent. Donc, pour nous, l'innovation doit être au cœur du marché financier, en général, et pour une meilleure attractivité. Alors, ce sont les entreprises publiques qui devraient être leaders et s'introduirent en bourse pour donner exemple aux privés. La bourse, ce n'est pas uniquement une histoire d'investissement, mais aussi une question de transparence. Et on est en train de le voir dans les pays les plus durs, c'est-à-dire les pays socialistes et communistes, leurs bourses sont extrêmement dynamiques, comme par exemple la bourse de Shanghai. Oui, mais je ne partage pas cet avis, je vais vous dire tout simplement, parce que lorsque nous avons un plan de croissance, il faut trouver les moyens de cette croissance. On n'attend pas qu'une société publique s'intègre en bourse pour que le privé vienne. Mais nous, au lieu d'aller vers la bourse, on est parti vers le financement non conventionnel. Il faut dire que, par exemple, les conditions d'octroi des crédits d'investissement ont été très favorables, parce qu'il y a des taux modifiés qui créent, qu'on le veuille ou non, un effet d'éviction sur le marché. C'est tout à fait normal. Un chef d'entreprise, lorsqu'il a des accès très facilités au financement bancaire, il ne va pas avoir la bourse, sauf si c'est pour des sommes beaucoup plus importantes, des montants plus importants. Alors, celui de Lachvi, ce matin, vous abordez une question qui n'existe pas. Vous parlez de quelque chose qui n'existe pas, comme la bourse de l'AG. La bourse a toujours existé. La bourse est faite par les entreprises. Maintenant, si les entreprises ne viennent pas, nous ne sommes pas, comme je l'ai toujours dit, une autorité pour obliger telle ou telle société à venir en bourse. L'autorité, c'est les pouvoirs publics qui devraient le faire ? Les portes de la bourse sont ouvertes. Cela dépend de la gouvernance, du niveau de management des entrepreneurs. Si j'ai dit que l'avenir se prépare aujourd'hui, si ces entreprises-là se préparent pour aller vers des marchés beaucoup plus importants, que ce soit en local, que ce soit en international, ils doivent se structurer différemment et en termes de financement, ils doivent réviser leur modèle de financement. Avec la volonté d'exporter, il faut aller vers ça ? Je suis entièrement convaincu de cela. Monsieur Yazid Benongo, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501